Le commandant de compagnie qui me mettait les bateaux là, il est relevé, on l'a remplacé. La restauration que tu avais, moi, Blaise devrais m'appeler. Ya Blaise va t'appeler. Elle, elle ne repartait pas d'accord, autant chez elle, dans un calepin, il y a le nom de Blaise. Vous avez vu le numéro de moi, madame. Dans le téléphone, dans le calepin, yes. Toutes les personnes dont on a parlé, c'était des personnes que vous avez connues, des personnes réelles. Elles n'étaient pas fictives. Waouh. Je veux prier pour une jeune femme. Je veux prier pour une jeune femme. Vous êtes venu. Vous venez de découvrir ce jeune homme, ce qu'on appelle Papi. Vous avez votre téléphone avec sa photo dedans. Elle est où ? Dans le téléphone. Elle est où ? Vous avez la photo dans le téléphone. Vous avez la photo dans le téléphone. Un jeune homme qu'on venait de croiser, qu'on appelle Papi. Un jeune homme que vous avez appris, appelle Papi. Come forward. Vous avez le téléphone. Vous avez le téléphone avec vous. Vous avez le téléphone avec sa photo. Come forward with your phone and let's see if you sit down. Where is his photograph? C'est qui ? Papi. Hein ? Papi. Hein ? Papi. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Papi. C'est qui ? On s'est connus il y a deux mois. Il y a deux mois. Ok, c'est... Ok, est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez dit à quelqu'un que vous avez un show qui vous a, qu'on appelle Papi et qu'on avait sa photo dans le téléphone. Est-ce que vous avez dit ça quelqu'un ? Est-ce qu'il y avait une façon ici possible pour que moi je sache ça ? Hein ? Je suis la photo, je suis la photo, c'est qui ? Oui, c'est Papi. Hein ? Oui, Papa. Ça fait deux mois, vous êtes ensemble avec Papi. Oui, Papa. Ça fait deux mois. Oui, Papa. Et c'est... Hein ? On s'est connus, ça fait deux mois. Vous avez connus, ça fait deux mois. Oui, Papa. Oui, Papa. Il vous promet quoi ? Le mariage. Il vous promet le mariage. Oui, Papa. Et vous l'aimez. Oui, Papa. Et lui, il vous aime. Et il vous aime. Je ne sais pas trop, Papa, mais il sait un peu, ça même, il aime. Il vous aime un peu. Il vous aime un petit peu. Vous voulez vous marier avec Papi ? Vous voulez vous marier avec Papi ? Je l'aime, Papa. Jésus. Donc, vous voulez vous marier avec Papi ? Oui, Papa. Oui, Papa. Et lui, il dit qu'il va vous épouser. Oui, Papa. Je ne veux pas vous marier avec Papi. Madame, donc, vous êtes en train de me dire que où vous êtes. Vous. Ça veut dire que votre mariage, c'est Papi. Ce que vous me dites, c'est que votre mariage est un Papi. C'est ça ? Papa, il dit qu'il va me épouser. Papa, moi, je l'aime. Vous avez connu, ça fait deux mois. C'est ça, n'est-ce pas ? Oui, Papa. Ok. Je suis un instrument, c'est God. Donc, attendez. Ça veut dire que tout votre cœur est sur Papi ? Vous voulez la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Papi, ici. Oui, Papa. Vous l'avez croisé ça fait deux mois. Et il vous dit déjà qu'il va vous épouser. Il est en projet, il n'est pas prêt. On a quel mois ? J'y ai. Oui, Papa. Septembre, revenez me parler de lui. J'ai compris, Papa. J'ai compris, Papa. Il est à Yaoundé même. Hein ? Il vit à Yaoundé. Il vit à Yaoundé. En septembre, revenez. Septembre, comme par exemple. Venez me parler de lui. Je ne veux pas mettre ma bouche dedans. Elle est amoureuse, Papi amoureux. Vous avez à essayer le commerce. J'ai essayé de faire un truc. Je suis poiffeuse de perfection. Actuellement, je travaille dans un restaurant. Oui, le restaurant est le commerce. Maintenant, écoutez. Le Seigneur va vous ouvrir une porte dans les affaires. Amen. Amen, Papa. Le Seigneur va vous ouvrir une porte. Une porte dans le commerce. Et Dieu va utiliser quelqu'un qu'on appelle Demba. Amen, Papa. J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? Demba. Hein ? Demba. 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 Dieu va utiliser quelqu'un qu'on appelle Demba. Amen. Amen, Papa. Pour vous sauver, pour vous bénir, pour ouvrir une porte. Pour qu'on est financière. Amen. Vous savez bien ? Amen. Amen, Papa. Regardez. Vous avez entendu ? Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Sylvain ? You know the first of course, Sylvain. Sylvain, c'est l'enfant, le fils a l'appétiteur à ma grand-mère. Non. Je fais quoi appeler le fils de votre grand-mère ici ? On a rend les histoires de Maria, elle ne parle pas du fils de sa grand-mère, de la re-grand-mère. Vous avez à croiser un monsieur qu'on appelait Sylvain. Est-ce que vous avez connu quelqu'un comme ça ? Qu'on appelait Sylvain ? Je ne me souviens pas, Papa. Je ne me souviens pas. Maintenant, attendez, je vais vous annoncer quelque chose. Je veux vous annoncer quelque chose. Vous comprenez ? Oui, Papa. Dieu, j'ai vu un monsieur qu'on appelle Sylvain. Je vois un homme qui appelle Sylvain. Oui, Papa. Ce n'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui, Papa. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ça fait longtemps que vous avez été avec lui. Quand vous étiez plus jeune. Vous étiez avec lui quand vous étiez très jeune. Oui, Papa. C'est un jeune homme qui s'est intéressé à vous. Après, vous êtes perdu de vue. Et aujourd'hui, vous ne savez pas où il est. Et je l'ai vu réapparaître. Et je l'ai vu réapparaître. Non, attendez, non. Je ne suis pas en train de dire que vous épousez bien que laissez tomber Papi, c'est sympa ce que j'ai dit. Je ne vous rappelle seulement. Si vous ne vous en pensez pas de venir ici. Je suis en train de vous dire, moi, Professe Ferdinand et Canet, qui a un jeune homme avec qui vous avez quand vous étiez plus jeune. qui vous avez aimé, qui s'est intéressé à vous. Oui, Papa. Qu'on appelait Sylvain. Il s'est appelé Sylvain. Oui, Papa. Qu'on appelait Sylvain. Si vous ne vous souvenez, vous ne vous souvenez pas. Can you remember or not? J'aime beaucoup de camarades de classe, Papa. Je ne me souviens vraiment pas. Mais le nom, quand même, est-il quelque chose. Ok. Quand ça te dit quand même quelque chose, il faut aller réfléchir la nuit hier. Si ça revient demain, dès que j'arrive demain, je commence la prophétie ici, ça revient, vous levez la main. Comprenez. Parce que je ne peux pas partir la prophétie quand vous ne vous souvenez pas. Et ma prière, c'est que Dieu vous aide. Que Satan, la main de Satan, dérez vos prophéties, soit en athème au nom de Jésus. Amen. Comment tu peux vivre avec quelqu'un? Comment tu peux vivre avec quelqu'un? Tu arrives à l'église, tu oublies. Demain, Si ça revient, comme. Où est sa soeur, elle est où? Celle de Sylvain. Vous, vous c'était Sylvain, n'est-ce pas? Vous c'était papy, le dossier de papy. C'est vous qui avez la photo de papy. Dans votre téléphone. C'est ça, n'est-ce pas? D'accord. Le Seigneur vous aime. Et je veux aussi vous bénir. Vous comprenez? Dieu veut vous distinguer dans votre famille. Amen, papa. Vous voyez que, je vous ai parlé de Sylvain. C'était hier. que j'ai un jeune homme que j'ai un jeune homme que vous avez abordé qu'on appelait Sylvain. C'est ce que je vous ai expliqué hier. C'était ça, non? Oui, papa. Oui, un jeune homme qu'on appelait Sylvain. Vous avez connu Armand? Oui, papa. Oui, papa. D'accord. Armand, Armand voulait quoi? Il était qu'un simple ami. Oui, est-ce qu'il s'intéressait à vous? Est-ce qu'il s'intéressait à vous? Moi, je sais. Maintenant, attendez. Maintenant, attendez. Armand, Sylvain, c'était l'ami d'Armand, en fait. Sylvain, c'était l'ami d'Armand. Oui, papa. Sylvain, c'était l'ami d'Armand. C'était l'ami intime d'Armand. Hein? Oui, papa. Sylvain, c'était l'ami intime d'Armand. Sylvain, c'était l'ami intime d'Armand. Et Sylvain, vous aimait, et Armand aussi vous aimait. Mais Sylvain, c'était l'ami intime d'Armand aussi. Vous vous souvenez, hein? Oui, papa. Mais je ne sais pas si le style m'aimait. Hein? Je ne sais pas si les deux gens l'aimait. Les deux vous aimaient. Ils deux étaient l'ami intime d'Armand. Écoutez. Alors, je suis en train de vous parler. Armand fait le business. Armand fait le business. Hein? Oui, papa. Alors, je vous parle là. Il fait le business. Il achète et il vend. Il achète et il vend. Il achète et il se bat. Il achète et il vend. OK. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes de quelle tribu? Je suis de la famille. Je suis de la famille. Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que... Regardez. Il y a une grand-mère à vous. Une grand-mère à vous. Une grand-mère. Une grand-mère. Ça veut dire une grand-mère comme ça. On appelle ça Maninga. C'est Maninga. Hein? Je n'ai pas appelé ma grand-mère, mais nous l'appelons à Misha. Hein? Non, écoutez. Dieu vous ouvre les portes. Amen, papa. Amen. Amen. Que Dieu vous ouvre les portes, comme vous partez, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Ma prière, c'est que vous tous, Dieu vous distingue, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir. Toutes fondations dans votre famille, il y a des fondations, il y a des fondations qui ne sont pas bonnes. Que Dieu vous délivre de ça. Amen. Allez prier dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Ça disait que papi c'est qui ? Oui, c'est papi. Papi c'est un gars que j'ai connu il y avait deux mois. Et vous avez demandé que je dois revenir en septembre pour parler de lui. Et la suite c'était le second jour vous avez parlé de ma grand-mère dont vous avez cité son nom. Oui. Et qui était son vrai nom. Oui, et le nom c'était quoi ? Mamija. Et ça vous a fait quoi ? Et ça vous a fait quoi ? J'entendais souvent, je voyais seulement souvent à la télé comment on prophétise sur les gens. Oui. Je n'avais jamais vécu ça. Mais à la télé quand vous voyez, vous croyez que c'est vrai ? Oui papa, je croyais que c'est vrai. Donc quand ça arrivait, ça vous a fait chaud au cœur ? Oui papa. De joie quoi. Le commandant de compagnie qui me mettait les bâtons là. Il est relevé, on l'a remplacé. J'étais en septembre. Vous savez comprendre ce qu'il est récrément ? Mais je me souviens qu'au début, quand il écrivait, il m'avait dit le premier message, j'étais cherchée, j'étais cherchée. Vous avez me précisé ce qu'aujourd'hui, Paul m'a fait une SMS. Paul m'a fait une SMS. La restauration que tu avais, moi, de Blaise, je devrais m'appeler. Il y a Blaise qui va t'appeler. Elle, elle ne repartait pas d'accord. Autant chez elle, dans ce calme, il y a le nom de Blaise qui est là. Oui. Oui. Vous avez... Dans le téléphone, dans le calme, yes ! Toutes les personnes dont on a parlé, c'était les personnes que vous avez connues. Les personnes réelles, elles n'étaient pas fictives. Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada